Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Me voici avec mon pari public pour ce week-end. Je vais aller du côté des Etats-Unis en MLS, USA, MLS, dans le match Toronto contre Charlotte. Avant de t'expliquer mon analyse et le type de pari à placer sur ce match, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Alors ici on a un match entre deux équipes qui sont deuxième partie de classement, avec l'équipe à domicile Toronto qui est 13e et Charlotte qui est 8e. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, historiquement il n'y en a pas. Ici tu peux voir sur Flashcore qu'il n'y a pas de confrontation de face-à-face entre ces deux équipes. Ça veut dire qu'une des deux équipes était dans une autre division précédemment. Alors le pari et les statistiques qui m'intéressent sur ce match. Ici tu as un aperçu des statistiques essentielles sur ce match. Ce que je vais placer comme pari, c'est les deux équipes marques BTTS. Attention, ici il a indiqué 1,68 mais elle est un peu plus élevée sur Pinnacle. Tu vois que Gold Profits estime qu'il y a de la value dans cette cote. Tout à fait aligné avec ce que je pense. Au niveau du scoring des deux équipes, ce qui est important c'est la capacité des deux équipes à marquer dans ce type de pari évidemment. Toronto a inscrit au moins un but dans 82% de ses matchs à domicile. Donc 9 de ses 11 matchs à domicile. Charlotte un peu plus faible. Donc dans 8 de ses 11 déplacements, Charlotte a marqué au moins un but. Alors c'est vrai que typiquement je préfère aller chercher au-dessus de 80%. J'ai fait une petite concession, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que les statistiques des BTTS sont exceptionnellement hautes pour la cote. Quand on voit que dans 9 des 11 matchs à domicile de Toronto, les deux équipes ont marqué, c'est énorme. On sait que la moyenne c'est 50% dans le football professionnel. Certainement plus aux Etats-Unis. On est peut-être aux alentours de 55-60% de mémoire. Là on est à 82, ça explose. Idem pour Charlotte, 8 de ses 11 dépassements ont vu les deux équipes marquées. Donc il faut toujours regarder évidemment la globalité des statistiques. Et parfois on peut faire des concessions sur une statistique quand une autre est très forte. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai quand même sélectionné ce pari. Sans compter ici aussi ce qui est super, un bonus plus plus plus, c'est que les deux équipes encaissent très très facilement. Forcément c'est lié à ces statistiques de BTTS. Mais on voit que Toronto a encaissé dans tous ses matchs à domicile. Super. Et Charlotte a encaissé dans 10 de ses 11 matchs à l'extérieur. Super aussi. Au niveau des cotes et du marché des bookmakers, tu vois que la cote moyenne du BTTS sur ce match est de 1,63. Mais sur Pinnacle c'est toujours mieux. Comme tu peux le voir ici, 1,69. Donc il est très important pour toi d'aller placer ce pari sur Pinnacle. Que tu sois résident belge ou français, etc. C'est très facile d'aller parier sur Pinnacle. Si tu ne sais pas comment faire, je te laisse un lien dans la description de cette vidéo où je t'explique comment parier sur Pinnacle et sur Betfair. Tu vois, c'est très facile. En une heure, tu es prêt pour parier sur Pinnacle ou Betfair. Ici, en pari pré-match, autant aller sur Pinnacle. De toute façon, les cotes Betfair sont très proches. Et tu as l'avantage que ton pari ici est pris immédiatement par Pinnacle. Voilà, donc je répète, attention le match. Je ne l'ai pas dit, mais le match a lieu dimanche. Dimanche pendant la nuit, c'est-à-dire à 1h30 du matin. Donc le pari est à placer avant samedi soir. Mais au plus tôt, c'est au moins tu risques d'avoir une chute de cote. Je te répète le pari. Les deux équipes marquent Toronto et Charlotte sur Pinnacle 1,69. Je t'explique comment parier sur Pinnacle dans ma formation Betfair. Lien dans la description, merci. N'oublie pas, si tu es d'accord avec ce pari, de mettre un like. Si tu n'es pas d'accord, de mettre un dislike. Il n'y a aucun souci avec ça. Et je suis prêt à répondre à toutes tes questions sur ce pari pré-match. Merci, bon week-end et bon pari à toi, l'ami.